Ce que l'on constate actuellement chez les jeunes filles en particulier, initialement les filles et les garçons ont une activité à peu près équivalente jusqu'à l'âge de 6-7 ans, 75% sont actifs et puis très vite à partir de l'entrée au collège, à partir de 11 ans avec la puberté également, on voit une diminution très importante de l'activité physique ou sportive chez les jeunes filles et cet écart là ne va pas cesser de se creuser jusqu'à l'entrée dans la vie professionnelle 10-20 ans après. Donc sur ces éléments on voit un recul majeur sur lequel à la fois les questions de transformation du corps sont importantes, d'image de soi, d'estime de soi mais aussi surtout de l'offre des pratiques qui n'est probablement plus adaptée à ces transformations individuelles et là dessus il y a un gain important à avoir pour trouver au contraire ce qui va rendre compte des motivations des jeunes filles autour de la question de la santé, autour des questions du bien-être, autour de l'équilibre et tous ces points qui vont être les caractéristiques de l'activité physique ou sportive chez les femmes adultes sont en train de se mettre en place dès l'adolescence et donc offrir des conditions qui soient facilitantes pour ces jeunes filles très tôt avec des univers scolaires ou universitaires ensuite qui en permettent la caractéristique va être un enjeu très important. L'intérêt des grands événements marquants, la coupe du monde de football féminine et puis à l'horizon 2024, les Jeux à Paris, les Jeux olympiques et paralympiques dans lesquels on voit que les sportives, les athlètes de haut niveau vont être des symboles très marquants qui peuvent à la fois jouer sur l'identification à ces valeurs du sport mais également pour faire passer ces messages sanitaires, ces messages de l'activité physique ou sportive pour la santé à destination des jeunes filles et avoir pour cela toute une série de programmes qui rentreront dans le cadre de l'héritage des Jeux et cet héritage est porté non pas à 2024 mais à 2034 c'est à dire comment dix ans après on se retournera en se disant oui des choses ont été faites dans la préparation des Jeux et au-delà qui ont permis effectivement de se rendre compte et de transformer et de changer ses comportements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !